Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 23 au 29 mai. C'est un nouveau format, donc ce sera des vidéos plus courtes avec seulement de la voyance pour le coup, pour les semaines que j'ai décidé de mettre en place sur ma chaîne. Alors c'est parti, taureaux, 23 au 29 mai, quels sont les messages pour les taureaux ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Donc c'est un tirage général bien sûr, donc vous adaptez à votre situation. Je vous mettrai également les liens des jeux que j'utilise en dessous. Alors taureaux, vous pouvez avancer en attendant, si bien sûr vous ne voulez pas attendre que je fasse le tirage, vous avancez la vidéo. Taureaux. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, il y a un changement très proche, mais ce n'est pas un changement que vous avez vraiment voulu, c'est au niveau financier. Ensuite, on a ici la carte de la perte et du manque avec le 5 de Pentacle. Donc, des changements par rapport à ça, ok, par rapport à un manque d'argent, du coup. Là, ça nous parle de tout ce qui est entreprise, administration, ça peut être, vous savez, les choses comme Pôle emploi ou l'organisme qui vous donne une aide ou la CAF ou alors votre entreprise, quelque chose comme ça, une administration. Ouais, ça nous parle de petits soucis passagers. Ça peut être une querelle d'époux, forcément, engendrée par des soucis d'argent au foyer. Ça nous parle d'une perte d'argent ou d'objet. Peut-être aussi qu'on vous a subtilisé quelque chose. Ou alors des concurrents en affaires, peut-être qu'ils vous ont volé une idée ou quelque chose comme ça. Vous voyez, des collègues mal intentionnés. Ça peut être aussi des vacances annulées. Ouais, une rivalité entre collègues, on l'a déjà dit. Ou une trahison, peut-être d'amis, une duperie, quelque chose comme ça. Des petits problèmes à résoudre, de la fatigue, ça peut causer de la fatigue, de la dépression nerveuse, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, alors, on a l'impératrice, la jalousie. Ah ouais, ok. Il y a bien des personnes autour de vous qui veulent vous prendre ce que vous avez. Ça peut être aussi sentimental. Vous voyez, on a le renard avec la ruse. Donc oui, il y a bien une personne autour de vous qui est manipulatrice, en fait, parce qu'elle est jalouse de votre situation. Donc ça peut être financier au travail ou même au niveau familial, parce que vous avez peut-être un mari ou une femme, je ne sais pas, qui a un bon revenu ou quelque chose comme ça. Voilà, qui gagne bien sa vie. Et là, on a une personne autour qui est jalouse et j'ai l'impression qu'il essaie de vous subtiliser quelque chose. Alors, je prends une carte, une femme blonde. Ok. Donc ça peut être une amie ou une parente pour vous ou une collègue. Si vous êtes consultant, on nous parle d'une épouse, d'une fiancée, d'une amie ou d'une parente aussi, si vous êtes un homme. On nous parle de projets d'union qui sont ajournés, des difficultés dans votre ménage. Si vous êtes la consultante, c'est pour vous, ça. Peut-être une déception. Oui, ça nous reparle d'une déception dans l'amour ou dans l'amitié. Ça parle aussi de soucis d'argent. Une femme qui a des soucis d'argent peut-être. Donc ça peut être vous ou ça peut être une amie. Et qui peut devenir une rivale. Qui cherche à influencer en fait votre partenaire. Ou alors, c'est dans le niveau professionnel aussi. Ou alors, ça nous parle pour d'autres d'une femme, une amie ou une parente qui est souffrante. Qui va demander votre aide. Mais ce n'est pas quelqu'un de bienveillant envers vous. Ou alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de votre femme. Qui a dans son entourage quelqu'un, une fausse amie ou quelqu'un de pas bon dans la famille. Une femme. Et qui va se faire manipuler en gros. C'est un peu quelqu'un, vous savez, qui fait la victime. Qui va lui dire, oui, je suis malade, je suis ici, je suis ça. J'ai des soucis d'argent, il faut que tu t'occupes de moi, etc. Et du coup, votre femme va lui donner toute son attention et toute son énergie. Mais attention, cette personne n'est pas sincère. Donc attention. Il y a du profit en fait dans l'air. Là on a la justice. Ah ouais. Les accusations. Encore la femme. Ok. Ok, ok. Tac. Ouais, bon, il y a bien quelque chose. Après ça peut être une collègue ou une patronne aussi. Mais c'est quelqu'un qui va faire des soucis. Alors soit c'est au niveau qui va revenir faire des reproches. Soit c'est vraiment au niveau juridique. Et ça peut être une femme qui vous cause du tort. Au niveau juridique. Je vais prendre encore une carte. Parce que vous voyez là à côté, on a... Oups. On a un nouveau départ ici pour vous en fin de semaine. Donc vous quittez cette situation. On a des projections dans l'avenir. Mais attention. On nous parle de papier important avec cette femme. Ou par rapport à cette femme qu'il faut relire. Ou il faut faire bien attention. Par exemple, ne laissez pas cette femme gérer à votre place. Revérifiez tous les contrats. Toutes les choses qu'il vous lit en fait par papier, par contrat. Parce que là il y a quelque chose qui cloche. Il faut regarder quelque chose à la loupe. C'est ce que la carte veut vous dire. Alors, hop, hop. Les accusations. On nous parle ici d'une femme brune. Alors si vous êtes la consultante, donc une femme. Ça nous parle encore une fois d'une amie ou d'une parente. Pour un consultant, c'est l'épouse, fiancée, amie ou parente. Alors là on nous dit que c'est une personne qui souffre peut-être en silence. Projet d'union à journée encore une fois. S'il y avait un projet de mariage peut-être. Difficulté dans son ménage. Elle a des soucis d'argent. Alors ça ressort encore une fois. Donc c'est vraiment peut-être une personne vénale un peu. Ou alors c'est peut-être une personne que vous aidez. Qui est proche de vous. Mais qui a quelqu'un dans son entourage de pas bon. C'est encore une fois quelqu'un. Donc on vous dit qu'elle peut devenir une rivale. Ou ennemie en affaires. Donc attention. Je ne sais pas qui ça représente pour vous. Vous vous adapterez à votre situation. Mais il y a vraiment une femme qui pose des soucis cette semaine. Et je pense notamment. C'est la semaine de la fête des mères. Donc ça pourrait être une belle-mère. Parce que bon. On n'est pas tous et toutes amis avec nos belles-mères malheureusement. Des fois ça ne se passe pas très bien non plus. Alors ensuite. Fin de semaine. La pensée d'une personne blonde. Homme ou femme. Quelqu'un qui cherche votre amour ou votre amitié. Qui songe à vous envoyer un cadeau. Ou vous aider financièrement. Vous écris une lettre affectueuse. Ou vous rend visite. S'inquiète de votre avenir. Cherche à vous aider en toute occasion. Qui s'intéresse à tout ce qui peut vous préoccuper. Et à vos peines. Donc là c'est un soutien moral important. D'une personne proche de vous. Qui va venir vous aider dans cette situation. Ça peut être votre mari ou votre femme aussi. Allez on va finir avec une carte de l'oracle. Les messages de ton âme. Pour vous les taureaux. Taureaux. Semaine du 29. Du 23 pardon. Au 29 mai. Taureaux. Semaine. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Faire confiance à la vie. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine et bonne chance avec cette femme pour ceux que ça concerne. Je vous remercie pour votre visionnage et puis merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires, des j'aime, etc. Vous êtes super et puis vous m'aidez vraiment beaucoup pour ma chaîne. Au revoir. Au revoir.